toc 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 c'est qui est là j'en ai marre j'en ai marre de faire ces intros de merde bande de louveteau salut louveteau bon les gens comme vous l'avez remarqué nouvel épisode de minecraft toujours en compagnie des mêmes bon il ya vespa qui n'est pas là on a galéré à se réunir donc tant pis donc ce qu'on va faire pour cette vidéo il me casse les couilles il ya bonjour partout ce tomber il fait des heures il peut derrière sa tête et lui avec son épée il se tranche la tête bon sinon comme je disais dans cette vidéo nous allons aller faire un bastion celui que taser fait notamment à découvert nous et on va partir explorer les biomes pour essayer de trouver l'endroit où on veut habiter c'est à dire une forêt entre une forêt de carmin et une forêt biscornu en attendant pour le début de la vidéo on va vous montrer les changements qu'on a fait en sachant qu'on n'a pas tout fini mais on changera plus tard parce que c'est un campement donc c'est pas très grave c'est pas vraiment réellement où on va habiter donc c'est pas grave donc là au niveau de la main de l'élevage à oglin rien n'a changé le campement on va le refaire puisque là vous voyez quand même assez moche mais ça sera faire off vu que c'est juste un campement par contre un qu'il a fait une sorte de un petit escalier sur le côté qui mène un tunnel que tommy café un des spéciales au nord c'est juste un tunnel et par contre il fait un petit passage secret avec une trappe hop un petit délire quoi pour ce qui est de l'agriculture de les champignons elle est opérationnelle juste le décor n'est pas n'est pas fini j'ai pas trop compris ce que vespa voulait faire donc je pense que je vais le laisser finir quand même parce que là d'un côté des bugs de magma d'un côté du magma on va le laisser finir on verra bien sinon après la passerelle de un kill a été refaite parce qu'elle était vraiment trop dangereuse a été en netherrack il ya deux secondes avant ça atomique s'est fait agresser par des ghasts et péter tout le devant de la passerelle donc heureusement quoi donc vous voyez maintenant elle est comme ça elle n'est pas fini on aura un tour histoire d'habiter de s'abrité des ghasts sinon elle reste comme ça et donc justement maintenant ça a été réparé mais sinon s'il y avait des trous partout donc vers des larmes par exemple le corps de feu l'arbier cassé donc c'est ce que je disais donc si vous êtes chaud bas on va aller explorer le biome sous le centre vallée puis on va faire le notre premier bastion bon allez gros du coup alors je vous l'a pas montré en vidéo parce que c'est à dire qu'il a découvert mais normalement la sous le centre vallée se trouve tout là bas dans le coin faut vraiment longer les falaises c'est assez spécial on va faire qu'on coupe les feuilles des arbres aussi qu'on a commencé à couper parce que c'est bien moche un petit peu nuageux il n'y a pas que ici qu'il ya des nuages il doit en avoir beaucoup d'entendez vos bottes non mais de toute façon les des piglins ils vont t'attaquer dès que tu vas ouvrir les coffres donc on va faire la tue mais non vos bottes d'âme ah oui ça je les ai pris à 60 valets si tu prends pas tes bottes d'hommes vous voyez s'il faut vraiment le manger la falaise un peu plus tu seras extrêmement long et il n'y a pas de guest donc voilà c'est de voler sont bientôt peut-être ni moi aussi mais de façon sarah ils vont t'agresser faites pas l'écho aussi parce que c'est dangereux mais non plus j'ai pas le coup de demain de façon up wa 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 tu es tu es bonjour on est venu on s'est fait que c'est à regarder ici c'est une zone de la forêt de karma ah ben si si alors c'est à ce qu'elle me dit il est là bon oh oui il y a de l'or et du quart du quart d'ailleurs on n'en a pas encore comme c'est bon moi j'en ai pas encore amassé d'ailleurs wa 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 c'est qui qui a fait ça tu m'en rire je suis mort je suis officiellement mort à tout son stuff là m'a pas de source f mais une grosse partie est tombée dans l'oeuvre bon nous revoilà les gens tazera est revenu par hachement bizarre mais il est quand même revenu donc on va enfin explorer ce biome aïe sous le sang de vallée voyez voyez c'est pour ça qu'il est aïe c'est pour ça qu'il vous faut des bottes désormais je suis très vite dessus mais je sais exactement pour ça regarder comment je comprends t'as vu à la vitesse je cours c'est pas comme si je te buggais mais je te vois téléporté ouais par contre on a perdu les deux autres gigotaux ils sont où il ya taser mais je vois pas de vie mais à qui là par contre je sais pas j'ai monté par l'amour parce que je sais pas le bastion je sais pas du tout oui ah je les ai vu mais je sais pas et c'est trop bien si moi je vais vivre ici ouais mais c'est un débat mais plus assez c'est quoi ça va bah j'ai trouvé le bastion je crois non et venez voir ce que j'ai trouvé je sais pas où tu es mais c'est trop beau il n'allait voir ouais bah en fait c'est c'est une vallée des hommes mais c'est bien c'est bien c'est stylé mais le problème c'est que il ya plein de ce que l'être bon mais ce qu'elle est encore s'appelait mais il ya plein de cast alors quand tu as fait une bonne structure c'est bon t'as dit rien à taser quand tu côtes là ici au dessus ah ouais bah il ya personne qu'il ya que moi t'aider mais c'est bien c'est beau mais genre t'as plein de gust ça vous voyez ce que ce que c'est exactement là ce qu'on voit là c'est ce que je parlais qu'on doit trouver justement on va pas prendre celui là parce qu'il ya un peu loin mais c'est des ruines du portail du nether donc voyez alors il ya une rue il ya un portail du nether dans le monde normal tu en trouves aussi mais pas avec des blocs comme ça t'as avec des autres blocs t'as de l'optigène ouais t'as de l'optigène d'ailleurs les blocs d'or on va les récupérer t'as de l'optigène et t'as de l'optigène qui s'est transformé en oxygène pleureuse et du coup genre faut réparer le portail pour pouvoir retourner dans le monde et c'est ce qu'on va faire nous mais on va on va pas le faire ici parce que même s'il n'est pas très loin venez récupérer les blocs d'or même s'il n'est pas très même s'il n'est pas très loin du campement on va pas faire sur leur plutôt en faire un près de la maison si possible par contre bloc d'or c'est pas avec du fier qu'on peut récupérer parce que là j'ai pas je crois qu'on va plus bah j'ai essayé on va voir ça maintenant ne récupérez pas les blocs d'or ça marche ouais bon c'est pas grave de façon c'est là il ya reste un autre il y en a qu'un qu'il y en a qu'il y en a qu' j'essaie de récupérer c'est pas grave tant pis du coup ça j'ai trouvé le bastion je crois je l'ai trouvé alors au moins 385 et 690 je suis un endroit il est au moins 20 et ou à t'en repérer caches toi dit nous t'es dit moi tes coordonnées bon nous revoici après encore une ellipse ou atomique c'est faire un stuff cette fois ci à ramener des épées s'est pris des bottes tu as pris les bottes de bon du coup voici le bastion 1 donc on va on va rentrer donc comme vous voyez c'est une structure fait en pierre noir il ya des coffres il ya des lanternes ya plein de trucs du coup on ouvre les coffres et vous regardez il ya un peu partout un peu plein de trucs donc là il ya des pépites de fer donc c'est bien pour ce forfait à place 3 en or de l'opsygène on a encore des perles endermans le petit jeune pleureuse donc ça peut être pas mal et là regardez de la magnétite je l'ai vu je l'ai pas dit une magnétite je vais pas le poser parce que je sais pas si je crois que c'est qu'une pièce en diamant qu'on doit le casser mais pour ceux qui savent pas je les dis dans la vidéo de récap de de la nether 1 de la nether update c'est un des blocs les plus chers du jeu ça se fait avec de la nether it donc on n'est pas prêt d'en avoir et ça sert comme point de repère en gros si vous le posez ça meuble si vous le posez et que vous le l'orienter vers vous vous mettez une boussole dessus en fait elle va être enchanté et elle va toujours pointé vers ce bloc du coup pour se repérer c'est vraiment le miracle truc ouais voilà ça c'est un autre truc ça c'est en fait ça c'est un minerai c'est la pierre noire dorée donc récolter le avec eux en fait je sais pas du coup et atomique assis après une pioche sans faire comme moi je vous conseille de prendre les lanternes parce que ben tout simplement ça fera de l'éclairage on garde atomique là il y en a encore une pierre noire au dessus les chaînes aussi d'ailleurs ici on pourrait en avoir du coup prenez les chaînes prenez les chaînes parce que ça sert de décoration j'en suis aussi une prison ou un truc du genre ouais pour tous heures je vais essayer avec une pêche je vais essayer avec une pêche en faire pour récupérer minerai ouais on peut vous pour récupérer le black minerai du coup maintenant on peut pas ah non ouais ok si vous prenez tout tu la récupérer récupérer des pépites du coup atomique quand tu l'as cassé non j'ai récupéré carrément la pierre noire dorée ouais bah ok j'ai d'apprendre un truc j'étais pas sûr il me semblait que des fois pour l'avoir en gros si on récupère avec une pioche en dessous de la pioche de fer je crois on récupère des pépites par contre si c'est atomique qui récupère avait récupéré le bloc ouais 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 mais tu as des pépites en repos c'est pendant sa manière d'envoi dans j'ai le blog de pierre dans moi j'ai récupéré des pépites non je sais pas pourquoi du coup mais bon ouais bah je sais pas là je pourrais pas dire et si tu tombes t'es mal ouais fait gaffe franchement ouais j'ai trouvé la salle au trésor d'aller vers là bas mais ça servirait à rien j'ai trouvé une seule j'ai trouvé une seule il ya deux coffres ou là on est bien des minerais de fer des blocs d'os de ficelles des flèches on les récupère tous les blocs de pierre un problème c'est qu'il ya plein d'avé tout je sais pas comment j'ai récupéré sans l'eau c'est quoi tout ça et en vrai de vrai on va se mettre bien parce que là je vais trouver une seule autre une seule au trésor il y avait un coffre et un double coffre on a plein de trucs ouais bon bah du coup j'ai une armure en or mais je me le suis pas fait je l'ai déjà trouvé mais bon je verrai pour écouter je sais pas en fait j'ai pris j'ai suivi des escaliers en ruine et je me suis dit forcément c'est des escaliers dans le mois ça mène quelques heures même si c'est en ruine et du coup j'ai trouvé un endroit je pense que ça sert à rien de sauter on est d'accord pour tout à fait comme j'ai envie de dire heureusement que tu as pas pris de la magnétique parce que je pense que je t'aurais insulté mais vraiment tous les noms bon heureux les gens on se retrouve après un petit après vue donc en fait quand on a quand même attendu taser on est sorti en dehors de la forteresse à du bastion d'humains histoire de pas se faire spoil de bastion même si je pense en soi qu'on a déjà quasiment tout vu et puis c'est aussi ça va pas se faire agresser par les mobs d'ailleurs n'est pas beaucoup c'est bien même pas du tout j'ai envie de dire ce qui est bizarre pour une forteresse il y a rascolette super en principe en principe à la base des bases on est censé avoir des piglins parce que c'est leur zone de spawn sauf qu'il n'y en a aucun il ya un squelette mais normalement c'est libre il n'est vraiment c'est vraiment la zone où il ya des trucs après énormément chez que le spawn des murs ou là le spawn des piglins c'est pas ici le spawn des piglins c'est dans les forêts de karma sauf que la différence c'est que quand un bastion apparaît il peut apparaître dans n'importe quel biome et du coup il peut avoir des piglins et du coup imaginons que tu tues tous les piglins là ils sont les deux le bastion est apparu dans une dans un biome sous le sand tu tue tous les piglins eh ben il y aura plus de pays il y aura plus piglin qui vont spawn par contre si c'est dans une forêt de karma vu que tu es dans une forêt de karma il n'a pas qu'ils vont respawn et du coup ça se trouve ils sont tous morts avant qu'on vienne de quoi je sais pas bah quand on attendait quand on change et peut-être qu'ils sont tombés dans la vous je sais pas quoi ce qui serait bizarre mais bon mais il n'y en a aucun donc ça rajoute un peu moins de difficultés j'ai envie de dire mais bon tant mieux quand sens bon a priori plus tard il renouveau mieux le nouveau mob avec moi j'en entends vous rapprochez pas de la love 1 ouais moi aussi oh putain il monte barré vous vous restez pas près de la love vous êtes dangereux là vous allez mourir moi je descends pas premier parce que j'avais magnétite l'obsidienne pleureuse donne l'amour j'en ai déjà sûrement moi ça c'est une autre point à un nombre bizarre quand même là moi ça te fait gagner un stock mais je sais pas je creuse parce que le bas je veux que c'est plus grand mais est-ce qu'on va voir des salles c'est pas forcément sûr parce que c'est peut-être juste des piliers comme les forteries du nether ou elle est bizarre quand même mais le truc c'est qu'après ils sont jamais pareil genre des fois tu peux trouver une énorme salle des coffres là on a pas trouvé une énorme une énorme il ya des spawners de cubes de magma du coup tu peux faire des usines là il y en avait pas et normalement il y avait des il ya des fermes aussi tu peux trouver des fermes de verru du nether il y en avait pas en même temps ça fait de la pierre noire écouté j'ai trouvé une petite pièce moi j'ai trouvé une petite pièce si vous suivez l'escalier que j'ai fait vous voyez si l'escalier que j'ai fait si vous le suivez il ya une pièce il n'y a pas une pièce elle des couloirs en fait qu'est ce que les où on a rebouché la lave une petite lanterne là bas je vais pas y aller la panne cast 1 1 oui non mais parce que j'étais en train de faire autre chose ça me serait bizarre qu'il y avait un mur comme ça c'est un mercredi soit une pièce derrière mais bon il ya rien du tout on n'a pas eu beaucoup de coffres non plus je trouve fait tomber mon gars il me reste à mi coeur vous voyez pourquoi il doit pas prendre il doit pas prendre des trucs mais non mais là franchement il pouvait rien franchement c'était même pas de sa faute j'ai du mal à y croire le ya piglin qui est arrivé dans sa ouvrage je vais trouver un autre truc je n'ai pas si c'était il ya arrivé comme ça et un coffre ici bien vu mais après des conférences parce que moi je n'ai pas de bouffe donc il ya des petits coffres qui sont cachés et vous avez conne dans de la merde lago d'or pierre noir doré et du fil mais c'est chaud vrai parce que les trucs c'est des trucs en ruines du coup fort gradé partout il ya des petites entrées partout alors je suis à un endroit je sais pas si quelqu'un a déjà été je pense que si mais c'est d'autres trucs et on les a pas qu'en revue ouais je suis en fait je suis tout en haut de la forteresse la chambre à monter vraiment tout en moucher la moitié ou l'eau mais au moyen qu'on ait loupé des trucs 4 j'ai trouvé notre salle de un an dans l'arnec d'assurement rester d'autres trucs mais bon comme je vous dis c'est quoi trois côtelettes de sa part en jeu mais alors moi vous êtes arrivé derrière les sources ouais ouais il y avait un petit coffre caché là où je me pose bruit j'aime pas ce bruit je suis mort je suis mort je suis mort mais pourquoi tu me suis le site et lui a à faire de là il faut que je passe par un petit à un petit tendre où je dis j'impose bruit pilier fait quoi il va c'est quelqu'un peut récupérer ce de son stuff parce que de façon on va y aller moi j'ai pas j'ai plus de place 12 heures en pvp c'est de l'état qu'un ouais tiens à tomic bien bon bah je vous attends la maison à vous êtes moi du coup un gars parfois il s'en staff il se finit jusqu'à l'eau le petit trou mais on a déjà fait ça le père bon du coup je pense qu'on a tout vu comme je vous ai dit de sûrement rester quelques ouïes à l'oublier quelques petits trucs mais c'est pas ça mais pourquoi tu as fait ça ma manette elle a buggé gros non j'ai trouvé non mais comment il fait pour survivre il fait des trucs bizarres et vous regarderez cet épisode attentivement au moment où je dis ça le mec alors je vois ou glides magmoche fait quoi je le pousse il tombe aucun problème il fait quoi lui il arrive il saute dans le magmo je lui dis pourquoi tu fais ça alors je cours vers lui pour essayer de sauver qu'est-ce qui fait après il saute dans le vide tout en bas du bastion il ya un petit trou dans un pilier de la forteresse il atterrit dedans tu sais pas comment puis survie non mais au bout d'un moment pour survivre j'ai la bonne étoile au dessus de ma tête ah non mais là j'ai en vrai j'ai rien compris ce qui s'est passé là en fait ma manette à la buggé à ce moment là mon perso il a commencé à courir tout seul comme un guignol et l'oeuf soit dans le vide je fais non avec tout le stuff que j'ai en plus c'est que si tu meurs avec la douille parce que j'en fais pas de bloc d'or mais gros mais même en plus souhait c'est pour ça j'ai voulu le sauver il ya pas un truc trop bizarre j'ai rien compris je sais même pas comment j'ai survécu là je vais pas te mentir je sais pas comment tu survécu mon seul problème même mon franchement là j'ai fait un truc c'était incroyable bon du coup les gens moi je vous propose que vous fait une ellipse 1 et on vous retrouve à la maison parce que là normalement on a fait le tour peut-être qu'on va trouver deux trois coffres vite fait comme ça mais ça m'étonnerait on va essayer de retourner à la maison ça et sauf sans perdre notre stuff au final on gardera avec le temps et puis on essaiera de on essaiera de partir vers notre prochaine destination qui sera certainement notre maison ouvrant une autre vidéo tout simplement donc ellipse mon nom voilà la maison on a déposé nos stuff les coffres sont assez assez blarder à vrai dire mais c'est pas grave on va partir pour le prochain épisode va partir du campement en direction d'une terre promise il s'est fait il s'est fait récolter regardez maintenant ça va robin on va partir en direction d'une terre promise le tuer pas trop il y aura de péter mes trucs ouais mais bon du coup et on va partir en direction d'une terre promise et on fera notre maison là pas forcément donc comme on vous a dit on va chercher on le fera en vidéo mais évidemment mais on va chercher une forêt de karma donc comme on a ici et une forêt biscornus c'est ce que vous avez pas encore vu d'ailleurs vous avez pas vu aussi les biomes volcors je crois les forêts biscornus c'est la deuxième type de forêt c'est une forêt bleue donc on y sera d'habiter là bas bon sur ce les gens on va vous laisser je pense j'espère cette vidéo vous aura plu avec le petit bastion tranquillement si c'est le cas n'hésitez pas à le dire et on vous laisse sur les les nombreuses morts de taser dans le feu allez nous on va se manger un petit rôti